Patrick, vous voulez nous parler des élections russes qui se sont achevées hier ? Des élections, pas vraiment, disons plutôt le folklore qui précède désormais tous les triomphes du parti de Poutine, lequel n'a plus beaucoup d'adversaires puisque la plupart des opposants sont soit en prison comme Alexei Navalny, soit déclarés traîtres à la patrie et interdits de se présenter, soit réduits au silence sur les réseaux sociaux. Il n'empêche pour le Kremlin, tous les moyens sont bons pour faire grimper le score du régime le plus haut possible. Tous les moyens et toutes les techniques, vous allez le voir sur ces quelques vidéos connectées par le correspondant permanent du Monde à Moscou, Benoît Wittkin, le plus simple mais pas le plus discret, venir confisquer dans le bureau de vote les bulletins de l'opposition. Voilà, vous le voyez ici, comme ça l'électeur a beaucoup moins l'embarras du choix. Le plus classique, le bourrage d'urne, ici sur le mode compulsif, vous voyez, ça se fait à domicile et dans une valise. Et puis là, sur un mode furtif avec, vous allez le voir, un type caché derrière un drapeau et une urne cachée derrière une dame. Mais on a bien vu. Et voilà, ça se voit et on voit la main qui met les bulletins dans l'urne. Sinon, vous avez la technique du bourrage de doudoune. Voilà, la doudoune est bourrée ou rembourrée comme on voudra. Et ensuite, le bourrage se fait en vidant la doudoune dans l'urne. Et si on n'a pas assez bourrée pendant le vote, il est toujours possible de se rattraper au dépouillement en rajoutant un ou plusieurs sacs de bulletins à l'ouverture de l'urne. Alors, vous me direz, toutes ces images ont été prises ce week-end, ces derniers jours. Vous me direz, mais les caméras ont enregistré tout cela. Oui, les bureaux de vote en Russie sont équipés de webcams. Mais Moscou a durci cette année les conditions d'accès aux images. Et puis, si on veut tricher tranquille, il suffit, comme vous le voyez là, d'obturer la caméra. Et le tour est joué. Il n'y avait pas d'observateurs internationaux ? Non, Moscou leur a fermé la porte cette fois en limitant à 60 le nombre d'étrangers autorisés à surveiller le scrutin pour des raisons sanitaires, paraît-il. L'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, a répondu que ce n'était pas sérieux et n'a envoyé personne. Alors si, il y avait tout de même au moins un observateur international, c'est Thierry Mariani, l'eurodéputé du Rassemblement national, venu à Saint-Pétersbourg à titre personnel, a-t-il dit, et lui a trouvé que les choses s'étaient pas mal passées. Je le cite, il y a partout les caméras, ce qu'on ne voit pas en France, et en Russie au moins, il y a des campagnes publiques pour appeler au vote, fin de citation, comme quoi le bourrage des urnes se conjugue très bien avec le bourrage de crâne. À quoi rime une telle mascarade ? À donner l'illusion de la démocratie, à faire comme si, mais il serait temps que les gouvernements étrangers, les grands médias arrêtent de parler d'élections qui n'en sont pas, et regardent la Russie pour ce qu'elle est, une dictature. Sous-titrage Société Radio-Canada